Bismillahirrahmanirrahim. Donc toujours dans le cours de théorie de communication du master académique communication moderne. Donc vous avez mes coordonnées pour vous contacter. Donc on va passer aux énoncés du calcul de probabilité d'erreur des signaux MR. Donc on va voir la MDPQ et la QPSK, la MDF, la MAI et la MDA-M. Donc on va voir la notion de signaux aléatoires. Donc premier exercice. Donc on vous donne deux variables X1 et X2 qui sont conjointement conscientes. Avec donc l'espérance de X1 c'est moins 3 et l'espérance de X2 c'est égal à 5. Donc on va poser que Y c'est 2X1 plus X2. Donc la covariance entre X1 et X2 elle est moins 1 et la variance de X1 elle est égale à 1 et la variance de X2 elle est égale à 9. Donc on vous demande de trouver la probabilité que Y soit inférieure à 3. inférieure à 3 en termes de la fonction. Donc Q avec un argument positif. Deuxième question. Soit Z est égal à X1 plus AX2 c'est-à-dire c'est une combinaison de X1 et X2. On vous demande de trouver la constante A de telle sorte que Z soit indépendant de Y. Donc deuxième point c'est le bruit thermique. Donc l'exercice 2. Un récepteur idéal à la température ambiante donne une DSP de bruit thermique développée sur résistance de 1 Ohm qui est N0 est égale KT0. Ou K c'est la constante de Boltzmann qui est égale à 1,38 10 moins 23 joules par Kelvin par degré Kelvin bien sûr. T0 est la température ambiante de la salle souvent prise égale à 290 degrés Kelvin. B c'est la bande. B est égal à 20 mégas. C'est la largeur de bande du récepteur. Et son facteur de bruit il est de 6 dB. Quelle est la valeur de N0 ? Quelle est la valeur pour un récepteur de l'intensité spectrale de puissance en milliwatt et en dBm ? Du bruit sachant que N0 est égale à 10 à la puissance F sur 10 KT0. Ou F c'est le facteur de bruit qu'on appelle en anglais noise figure. Il est toujours donné en dB. L'exercice 3 des propriétés statistiques et leurs équivalents électriques donc pour le bruit. Donner la signification exacte de la fonction de densité de probabilité en anglais la PDF. Formule et courbe. Donner la signification exacte de la densité de probabilité gaussienne à puissance égale à 1 et de moyenne m. On vous demande de donner la formule et la courbe pour obtenir cette probabilité. Donc pour obtenir une valeur supérieure à Z. La signification aussi exacte de la densité de probabilité gaussienne de variance égale à sigma est égale à 1 et de moyenne nulle. Formule et courbe. Donc toujours pour obtenir une valeur supérieure à Z. La signification exacte de la fonction de densité de probabilité gaussienne de variance égale à sigma quelconque et de moyenne nulle. Donc la même chose, formule et courbe pour obtenir la probabilité d'avoir une valeur supérieure à Z. L'exercice 4 ayant un ensemble de signaux. Donc on considère une modulation PSK à 8 éta. Donc avec SI qui est égal à 1 cosinus de pi f0 t. Donc plus pi sur 4 i où i prennent les valeurs de 0 à 7 et t est compris entre 0 et grand T. Pour trouver les fonctions de base de la relation ci-dessus, quelle est la dimension de l'espace signal résultant, dessiner le diagramme de constellation de cet ensemble de signaux, quel est le mappage préféré des symboles SI et représenter la constellation correspondante. Trouver la distance donc euclidienne entre deux points de signal dans la constellation. Pour m égale à 8, déterminer la distance minimale des minimums entre les points de signal, déterminer de combien de dB l'énergie du signal transmis ES doit être augmentée pour atteindre le même des mines pour m égale à 4. Exercice 5, on considère des signaux quaternaires obtenus par une MDPQ. Donc c'est modulation par déplacement de phase quadratique ou bien donc en anglais c'est Q-Pi-Sk, donc quadrature phase shift k. Dans la relation est donnée par SI de Tc racine de 2e1 sur Ts cosinus de Pi-Fct plus 2i-1 facteur de Pi sur 4 avec les valeurs de i allant de 1 à 4 et bien sûr l'intervalle de temps compris entre 0 et grand T. Développer cette relation à partir de la relation A, déduire les fonctions de base. Donc le C réécrire en fonction, donc réécrire cette relation en fonction des fonctions de base, Psi-1 et Psi-2 que vous avez trouvées en B. Calculer les composantes du signal binaire conformément en fonction de base de cette constellation. Calculer l'énergie par symbole, calculer l'énergie par bit et le rendement en puissance. Exprimer la probabilité d'erreur en fonction de EB sur 1,0 puis calculer la valeur du rapport EB sur 1,0 à partir de la table des valeurs de la fonction Q pour une valeur de Q est égale à 1,786410-2 puis cette probabilité d'erreur. Donc la table est donnée ici. 6. Un signal acédité binaire antipodale de type NRZ, donc l'on retourne à 0. Antipodale, ça veut dire qu'il a deux polarités. Donc subit une modulation dont la constellation est représentée donc ci-dessus normalement à l'aide des fonctions de base orthogonale Psi-1 et Psi-2 où l'état 1 correspond à S0, c'est l'état 1, et l'état S0, donc l'état S1 correspond au symbole 1 et l'état S0 correspond au symbole 0. Cette constellation représente quel type de modulation ? Donner la sortie M de T du modulateur. Réécrire M de T en fonction de M à K de T, sachant qu'aux instants T est égal à 1 T de transition, DELTA F et AK prennent respectivement les deux valeurs suivantes. Si K est égal à 0, alors AK est égal à 1 T. DELTA F et DELTA F est égal à 2 sur T. Si K est égal à 1, alors AK est égal à moins 1 et DELTA F est égal à 1 sur T. Réécriture donc de M T, donc il faut réécrir M T en fonction de M T égal à M0 et M1 de T pour chacun des deux K de K. Que représentent M0 de 1 T et M1 de 1 T ? Et représenter les fonctions de base dans l'intervalle de temps 0 T. Donner les composantes du signal binaire en fonction des fonctions de base de cette constellation. Représenter dans l'intervalle de temps 0 T, S0 et S1 et écrire les composantes du signal binaire en fonction des fonctions de base de cette constellation. Le cas de modulation par déplacement de fréquence. Exercice 6. Modulation par déplacement de fréquence. Calculer l'énergie par bit EB, la distance d entre S0 et S1, ainsi que le rendement en puissance. Donc préciser sur la constellation d'énergie de l'état de S0 et de S1. Exprimer la probabilité d'erreur uniquement en fonction de EB sur N0. Sachant que la probabilité d'erreur sur les bits avec le critère de maximum de vraisemblance est donnée par PEML. ML c'est maximum likelihood, ça veut dire c'est maximum de vraisemblance. Donc qui est égale à la fonction Q de D sur 2 sigma. Que représentent M0, 1 T et M1 T et représenter les fonctions de base dans l'intervalle de temps 0 T ? L'exercice 7. Modulation d'amplitude par impulsion. Donc attention c'est une modulation un peu spéciale. Donc l'exercice 7. La généralisation de la modulation par impulsion binaire à la modulation d'amplitude par impulsion MF est relativement directe. Les cas symboles binaires sont utilisés pour sélectionner M qui est égal à 2 puissance K amplitude du signal. D'où en général les signaux modulés MA et MR sont exprimés par SM de T. C'est égal à 1M P de T. M prenant les valeurs de 1 jusqu'à 1. On peut écrire aussi cette relation de SM. Donc les signaux modulés SM. C'est égal à bien sûr la coordonnée SM multipliée par le Psi de T. P de T bien sûr est un signal impulsion passe-bas de durée T. Donc Psi de T c'est égal à P de T sur... Donc attention ici Psi de T c'est la fonction de base qui est égale à P de T qui est une impulsion passe-bas divisé par racine de EP. Donc ceci c'est la version normalisée de cette impulsion P de T. Dans le cas spécial ou PTT, une impulsion rectangulaire, on peut écrire que SM c'est A G de T. G de T c'est la fonction. Et SM donc là on change cette notation par celle-ci. Donc c'est égal à 1M G de T donc sur l'interval grand T. Et SM comme d'habitude donc c'est égal à SM Psi de T. Donc où l'impulsion G de T et Psi de T sont montrées sur la figure ci-dessus. Donc le G de T c'est une impulsion rectangulaire entre 0 et T prenant la valeur donc 1 entre 0 et T. Et Psi de T donc il suffit de diviser par racine de EP qui est égale à donc bien sûr à racine de... Parce que G de T est égal à 1 donc P de T est égal à 1. Donc ce sera 1 sur T dans l'interval 0T. Donc P de T est égal à G de T qui est égal à 1 dans l'interval 0T et 0 ailleurs. Donc on continue toujours l'exercice. Donc l'équation devient donc AM racine de T. Une caractéristique importante de ces signaux MAI est qu'ils ont différentes énergies. Calculer l'énergie de chaque symbole. En supposant que les symboles à k bits sont équiporbables, calculez l'énergie moyenne des signaux MAI transmis. Donc pour minimiser l'énergie moyenne transmise et pour éviter que le signaux transmis est une composante continue, comment choisir les mêmes amplitudes du signal ? C'est ce qu'on appelle le mappage. Calculer l'énergie moyenne correspondante, c'est supposant que les symboles à k bits sont équiprobables. Donc ils ont la même probabilité. Pour les signaux donnés par SAM, c'est égal à AM racine de EP, représenter les points de la constellation correspondante aux signaux dans une représentation géométrique des signaux MAI. Donc avec D est égal à A racine de EP, plutôt on définit la distance comme étant D est égal à A racine de EP. Et donc on a le SM qui s'écrit sur cette forme-là, donc c'est la même courbe, avec bien sûr M prenons une valeur de 1AM. On vous demande de réécrire l'expression de celle-ci. Représentez le diagramme des points de constellation en représentant les signaux MAI. Quelle est la distance entre deux points adjacents ? Donc toujours dans l'exercice 7, représentez les formes du signal PAM pour M égale à 4 qui sont décrites dans l'équation de SM et déterminez l'énergie moyenne du signal transmis. Calculer l'énergie moyenne basée sur des signaux équiprobables. Donc ils ont la même probabilité. Donc un autre exercice, modulation par déplacement d'amplitude, donc la ASK. Exercice 8, la modulation par déplacement d'amplitude d'ASK utilise une constellation monodimensionnelle, que vous voyez ici, avec M égale à 2 à la puissance K symbole, où K est le nombre d'éléments binaires du code de chaque signal transmis qui est un entier positif. Cette figure 1 illustre la constellation de la MDA1. Donc vous voyez ici les différents points de X0 jusqu'à X-1. Donc montrez un sous-ensemble de points de plus faible énergie d'une échelle. de quelle distance ? D. La fonction de base peut être n'importe quelle fonction d'énergie, mais souvent elle est comme suit. Puis n est égale à 6, minus est égale à 1 sur racine de t, 5 de t sur t. Les amplitudes des symboles appartiennent à quel intervalle ? Que peut-on dire de ces niveaux d'entrée ? Donc amplitudes des symboles. La distance minimale entre les points de la constellation, donc MDA1, elle est abrigée par des minimums et égale à D. Les deux signaux, donc binaires, antipodales et 2B1Q, sont-ils des exemples de signaux PAM ? Calculer l'énergie moyenne du signal PAM, en déduire la distance D minimale. Quelle est la probabilité de décision correcte des symboles ? En déduire le nombre de proches voisins. Exercice 9. Utilisant la figure sur-dessous, déterminer approximativement le signal, donc le rapport signal à bruit nécessaire pour atteindre une probabilité d'erreur sur les symboles. Donc la probabilité d'erreur, elle est égale à 10, moins 6 pour M2, 4 et 8. Donc elle est donnée ici. Donc on vous demande de trouver approximativement le rapport EB, donc ici, c'est ce rapport-là, pour avoir une puissance, donc, une probabilité d'erreur sur les symboles de 10, moins 6. Signe au quaternaire. L'exercice 10. Exprimer cette relation à l'aide des fonctions de base en développant cette relation. Donc on vous donne cette relation. Donc il faut trouver les fonctions de base. Développer et réécrire les composantes du signal binaire conformément aux fonctions de base. Et puis on vous demande de trouver les composantes, donc SI de t du signal binaire conformément aux fonctions de base. Exercice 11. Calculer la probabilité moyenne d'erreur sur les symboles pour une AMAQ16 en utilisant la borne d'union. Donc utiliser le nombre de plus proches voisins. Puis représenter la constellation en indiquant les différents symboles et calculer pour chaque cas le nombre de plus proches voisins. Trouver le nombre moyen de plus proches voisins. Montrer que, généralement, la constellation MAQ dérive d'un produit cartésien de deux constellations PAM. Donc c'est des modulations d'amplitude. Ce n'est pas l'amplitude modulation. Comment calculer une énergie de ES et EB ? Le rendement en puissance et la probabilité d'erreur. Donc calculer l'expression exacte de la probabilité d'erreur et comparer le résultat précédent avec le résultat précédent. Ça veut dire que c'est en utilisant l'union des probabilités. Calculer le nombre moyen de plus proches voisins. Supposons que les composantes en phase et quadrature du bruit sont statistiquement indépendants et que tous les symboles sont équiprobables. L'exercice 12, toujours modulation par déplacement de phase minaire, VPSK. Elle est utilisée pour la transmission de données sur un canal AWG1 avec une densité de puissance spectrale. Donc, avec une densité de puissance spectrale qui est 1,0 sur 2, qui est égale à 10 moins 10 watts par Hertz. Donc, c'est une densité spectrale bilatérale. L'énergie du signal transmis est EB est égale à A carré T sur 2, où T est la durée du but et A l'amplitude du signal. Déterminer la valeur de A nécessaire pour atteindre une probabilité d'erreur de 10 moins 6 si le débit est donné par... Donc, dans le premier cas, on a le débit est égal à 10 kB par seconde, 100 kB par seconde et 1 Mb par seconde. L'exercice 13, on vous donne toujours la fameuse relation de SI de T. Exprimer SI en fonction de Psi1 et Psi2 définibles dans le problème 1. Utiliser l'identité trigonométrique bien connue. Représenter les signaux pour I égale à 4, donc les SI de T de I égale à 1 jusqu'à 4, comme des vecteurs dans le plan Psi1 et Psi2, donc Psi1 et Psi2, qui s'exprimeront les régions de décision ZI, donc I allant de 1 à 4 dans le plan Psi1 et Psi2. L'exercice 14, à l'aide d'un environnement informatique, par exemple MATLAB, comparer la probabilité d'erreur exacte d'un symbole PES avec celle de l'union des limites VS données. Quelle est la valeur minimale de EB0 ? EB sur N0 à partir de laquelle l'union rejoint celle de la probabilité exacte. La probabilité d'erreur exacte des symboles est donnée par PES. La probabilité d'erreur d'un symbole de limite de l'union est donnée par cette probabilité. Vous avez donc les deux probabilités. Il faut faire un programme au MATLAB pour pouvoir représenter ces deux probabilités, PES et PES union. Donc, ceci termine ce cours. C'est parti. C'est parti.